Et il est minuit et demi sur LCI, l'édition spéciale Elisabeth II se poursuit toute la nuit, évidemment sur la chaîne Info. Il était 19h29 en ce jeudi quand on apprenait par ce communiqué la mort d'Elisabeth II, 70 ans de règne, plus long règne britannique. Regardez le communiqué officiel placardé, comme le veut la tradition, sur les grilles de Buckingham Palace où se presse d'ailleurs toujours la foule. On sera en direct avec nos correspondants dans un instant, devant le Palais Royal au centre de Londres. Selene Rioux, bonsoir. Auparavant, c'est à la très célèbre BBC que les présentateurs avaient appris la nouvelle à l'Angleterre et au monde entier. Absolument, vénérable institution, comme on l'appelle, la BBC qui a annoncé sa disparition quelques minutes seulement après que ce communiqué a été affiché. Regardez. Il y a quelques minutes, Buckingham Palace a annoncé la mort de sa majesté la reine Elisabeth II. Le palais vient de publier par communiqué que la reine est morte paisiblement au château de Balmoral cet après-midi. Voilà, les présentateurs de la BBC qui ont toujours dans leur vestiaire une cravate noire et un costume noir, au cas où, pour prendre l'antenne. Merci à Renaud Pilat d'être resté avec nous. Bonsoir Renaud et à Gallagher-Fenouid, grand reporter. Évidemment, j'allais dire, c'est une date que tout le monde ne souhaite pas, mais qu'on se doutait un jour qu'on aurait à commenter la mort d'Elisabeth II. 87% des Anglais n'ont connu qu'elle, 70 ans de règne. Et évidemment, c'est un jour que ce jeudi a marqué d'une certaine pierre, évidemment. Oui, et moi, ce qui m'a particulièrement frappé quand j'ai regardé justement la BBC tout à l'heure, mais pas seulement Sky News, lors de ses annonces, c'était que, bien évidemment, que cette mort a un caractère inévitable. C'est la nature de tout être humain. 96 ans. C'est la nature de tout être humain.